Hello mi citron, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où j'ouvre les cadeaux. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de polémique parce que sinon je supprimerai la vidéo. Voilà, c'est une vidéo qui m'a été énormément demandé dans les jours vos cadeaux. C'est d'ouvrir les cadeaux des personnes blanches, des personnes métisses et des personnes blacks. Donc aujourd'hui je me suis dit on va faire les personnes métisses. Donc après, comme d'habitude, selon les personnes, entre guillemets, la peau métisse peut changer. Par exemple pour moi, ça on va dire c'est une peau métisse. Ici ça sera une peau plutôt blanche quoi, là ça sera peau métisse, etc. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez que je refasse un jour vos cadeaux des personnes blanches ou des personnes blacks, et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et encore une fois, si je vois que ça dérape dans les commentaires, etc., et bien je ne le referai plus et puis je supprimerai cette vidéo. Voilà, donc et ce serait dommage qu'en 2018, il y ait encore des personnes racistes. Ce serait vraiment con, hein, je veux le dire. Parce que c'est bon, on est en 2018, hein, et voilà. Et bien écoutez, on va commencer. Bon, bien évidemment, je pense qu'il y aura également des personnes qui vont me dire, « Oui, mais t'as raté cette personne-là parce qu'elle est métisse. » Et pour moi, ça sera une personne qui sera plutôt black ou plutôt blanche. Et je vais me faire insulter. Voilà, je le sais d'avance. Et c'est pour ça que je préfère le dire en début de vidéo. On va voir mes photos bugs. Bah pour les photos bugs situation, je suis très en retard. Et je rappelle encore une fois que je l'ai fait dans l'ordre dans lequel je les reçois. On va porter, ça va faire plaisir à l'allô. Elle va kiffer mon new look. Pour moi ici, c'est une personne métisse. Oh, trop beau, c'est la robe du pack. En plus, dans la dernière vidéo, je l'avais mis en miniature parce que je l'avais reçu également. Bah merci, en plus, les couleurs-là, j'avais pas. Et j'adore cette robe, elle est trop belle. Donc voilà. Donc voilà, par exemple, peau extrêmement blanche. On pourra faire genre blanc-blanc, vraiment blanc quoi. Genre moi, ça c'est moi IRL quoi. Tellement je suis blanche. Et j'aimerais tellement bronzer. C'est un truc de malade. Moi, en fait, je passe par l'étape crevette, donc je deviens rouge. Ensuite, je passe par l'étape je pèle, je perds mon bronzage. Et du coup, en fait, j'ai jamais été bronzée quoi. Même si je commence à avoir la technique. D'ailleurs, si vous avez des techniques de bronzage qui sont pas mal, n'hésitez pas. Moi, j'ai essayé, je crois que la dernière chose qui a plutôt bien marché, et que j'ai quand même gardé un peu le bronzage avant de le perdre, c'était vraiment d'hydrater ma peau après le bronzage. C'est-à-dire que j'ai bronzé, en fait, et directement après avoir bronzé, j'ai mis du lait hydratant, enfin, bref, les trucs hydratants, les crèmes hydratantes. Et je me suis mis une bonne dose de crème sur le corps, histoire de ne pas peler. Et je dois vous dire que ça fonctionnait, il y a peut-être 2-3 petits endroits où j'ai pelé, c'est tout. Mais pour le reste, j'ai vraiment pas eu besoin de... enfin, de m'arracher la peau, entre guillemets. Mais faut dire quand même, je veux dire, hashtag mode dégueu activé, c'est quand même satisfaisant quand même de s'arracher des bouts de peau comme ça, quand ça pèle, non, n'est-ce pas ? Je suis la seule ou pas où je m'affiche en vidéo ? Alors, continuons, continuons. On va dire que je suis mutiche. Non, franchement, j'aurais voulu être naturellement métisse, je dois vous avouer. Je suis un doliprane bloqu... enfin, non, je suis... oui, un doliprane, en vrai, vraiment. Et je suis bloquée dans ce corps de doliprane, mais intérieurement, je suis métisse, hein, les gars. Non, mais sans déconner, c'est vrai que, voilà, les personnes, d'ailleurs, les personnes qui sont métisses, du coup, elles ont pas besoin de bronzer, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'aimerais bien être comme ça, mais je ne le suis pas, voilà, on adore. Excellente thématique de vidéo pour parler bronzage, j'adore. Mais c'est vrai. Toutes les fois où j'ai essayé de bronzer et que ça m'a fini, quand elle essaie de bronzer, ça tourne mal, explication. Elle devient une crevette et elle se fait manger. Non, mais c'est vrai. Enfin, bon, dites-moi si vous êtes du même avis que moi ou pas. Alors, il y a des cadeaux, franchement, il y a des beaux cadeaux. Ça fait vraiment plaisir. Tout la robe, là, je l'adore. Vous savez... Oh ! Une salutation de Bule en direct, live, vidéo. Bah, merci beaucoup. Merci. Ah, carrément, tout le pack drip, quoi. Toute la collection drip, la casquette, le short, le haut, c'est franchement, c'est tout. Je suis désolée, Bude, mais c'est moche. C'est tellement hideux. Non, je dis ça, mais en fait, ça va, c'est kawaii, en fait. On va dire, c'est pas moche, c'est chelou, en fait. Mais en plus, je voulais le faire, moi. Je voulais faire, genre, mettre le haut, le bas, la casquette, et en plus de ça, mettre l'animation. Bon, sur une salutation, on peut pas voir l'animation, mais ça se fait, elle a l'animation sur son profil. En tout cas, merci beaucoup pour la salutation, Bule. T'inquiète, je vais t'envoyer un petit message juste après la vidéo, hein. Bah, merci beaucoup. Non, après, je veux quand même le faire, hein. C'est, voilà, c'est un look, genre, je me la pète. J'ai plein de star coins, je m'achète plein de collections drip. Alors, ici, où est-ce que nous en étions ? Alors. Euh, tatata, protéiner route. On va dire, métis et métis. Oh, voilà, j'adorais être comme ça. J'adorais être comme poupée. Comme ça. Ce serait idéal. Plus besoin de bronzer, hein. Je reste à la maison toute la journée. Ah, il n'y a pas besoin de sortir. Pas besoin de prendre le soleil. Enfin, je dis ça, mais en fait, c'est quand même, voilà. Je ne sais plus, c'est quelle est sa vitamine C. Enfin, bref, je ne sais plus. Je dis ça, ça se fait des grosses conneries. Je sais juste qu'en fait, le soleil apporte une vitamine. Donc, ce n'est pas bien non plus de rester tout le temps enfermé chez soi. Il faut quand même prendre le soleil dans tous les cas, hein. Même si vous n'avez pas besoin de bronzer. C'est vrai, ce n'est pas trop mon cas. Je ne sors pas souvent. Comment on appelle ça ? Je suis... Je suis... Je ne sais pas. Mais j'aime bien rester chez moi. Je suis une ermite, voilà. Et merci, Abby666, pour la salutation. Il est sympa, son look, aussi. Il est sympathique, n'est-ce pas ? On adore. Elle doit se dire... Cinzelle, elle fait une vidéo cadeau. Parce que, son look ne ressemble plus à rien. En tout cas, merci Abby, également, pour la salutation. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, il y a une esprit quinzelle qui m'a fait des cadeaux. Bon, malheureusement, elle est blanche comme un doliprane. Donc, ce ne sera pas possible. Mais... Peut-être que si vous voulez une vidéo sur les cadeaux des personnes blanches comme un doliprane, je précise, puisque là, franchement, c'est surnaturel, carrément. Même les... Comment on appelle ça, la maladie ? Tu sais, les enfants de la lune, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est... Pas le vrai nom de la maladie, mais c'est une métaphore. C'est des enfants, vous savez, qui portent des combinaisons infrarouges, enfin, contre UV, ou je ne sais pas trop quoi. Parce que ils ne peuvent pas... Leur peau ne supporte pas des UV du soleil. Enfin, des UV tout courts, aussi. Du coup, ils ne peuvent jamais sortir au soleil, ou, en tout cas, pas sans leur combinaison. Et merci, la go, pour la salutation. Merci beaucoup. Voilà, un bronzage comme ça, avec des taches de rousseur. Ce serait parfait. J'aurais kiffé des taches de rousseur. En fait, je suis trop chelou. J'aurais aimé être rousse avec des taches de rousseur et être métisse comme ça. Je ne sais pas si une rousse naturelle, donc pas avoir les cheveux teints, peut être métisse de base. Une métisse rousse. C'est possible ou pas ? Vous en avez déjà vu ? Sur moi, le seul métisse que j'ai vu, que j'étais rousse, ce n'était pas naturel. Je n'en ai jamais vu, en vrai, naturellement comme ça. Après, je suis chelou. J'aime bien avoir des trucs assez originaux. En tout cas, merci beaucoup, la go, pour la salutation. Je te fais un très gros bisou. Merci beaucoup. Et j'ai le petit nex qui m'embête juste à côté, ici, assis. Tout à l'heure, je l'ai puni, parce qu'il a voulu encore bouffer le caca du chat dans la litière. Bon, il ne l'a pas fait. Heureusement, j'ai réussi à le stopper à temps. Parce que sinon, comment je te fais des bisous d'excus si tu manges les caca du chat ? Un beau bisou sur le front, mon loulou. Et du coup, il a été puni. Je l'ai enfermé dans le salon. Du coup, il est triste. Mon salon, il est grand et tout, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il aime bien être avec moi. Et du coup, je l'ai puni. Je l'ai mis dans le salon. Il a dormi. Et là, du coup, il est tout genre en mode... En mode... Vous savez, quand vous venez de rêver, votre chat, votre chien, il est en mode, tu sais, tout... Comment dire ? Tout soft, tout... Je ne sais pas, tout moelleux, tout calme, en fait. Tout mignon, avec des câlins et tout. Et là, il est en mode comme ça. Il n'est pas en mode bourrin, donc ça va. Et merci, mur et pêche, pour la salutation. Merci beaucoup. Je te fais un très gros bisou. J'adore aussi son look. En même temps, j'adore le rose pastel. C'est trop beau. Merci beaucoup. Et là, on a reçu une pizza. On aime bouffer, nous. Ouais, j'avoue. C'est trop bon, la bouffe. Après, je ne suis pas forcément pizza. Mais ça ne me dérange pas d'en manger. Ah, un petit haut au nez. J'ai l'impression, des fois, quand elle se retourne, ça fait lemon à l'envers. Non ? Regardez. C'est normalement, il est marqué au nez. Mais dès qu'elle se retourne d'un côté, l'écriture, elle change. Et ça, d'ailleurs, ce n'est pas normal que l'écriture, elle change. C'est un petit bug, je pense. C'est comme son pied, là, il aura complètement de traviole. L'acé commence ici, il finit là. C'est assez chelou. Mais on va, bon. On ne va rien dire. On ne dira rien. Et là, les baskets qui vont avec, ça fait un look des cheveux. Et là, ça doit être un pantalon, c'est ça ? Non, une jupe. Mais je n'étais pas loin. C'était un bas, en tout cas. En tout cas, sympa, le look citronné. Merci, Sabrinouche. Merci beaucoup. Ensuite, on va dire qu'ici, l'arène, ça passe. Parce qu'en fait, j'ai le chien qui est en train d'être sous la table. Mais qu'est-ce que tu fais, mon chien chien ? Qu'est-ce que tu fais, mon loulou ? Bah oui, mon chou chou. Oh, il est trop chou. Vous devriez le voir. Ah, là, on va dire, c'est... Miss style rouge. Avec des cadeaux jaunes. Ça sent les cadeaux citronnés, ça ? Ou pas ? On verra. La surprise. Ok, les petits temoticons. Ok, c'était pas des... Des trucs citronnés, mais bon. Non ! Non, pas les trucs de Noël. C'est fini, ça. C'est fini. Ah, la coupe, là, je l'adore. La coupe du pack. Elle est trop magnifique. Je suis trop contente parce que je l'ai maintenant. Il faudrait que je la porte. Parce que je l'ai, mais je l'ai pas portée encore. Elle est trop belle. Bon, qu'est-ce que tu as, mon chien chien ? Bon, oui. Oh, il est tout... Tout mignon, le chien, là. J'aimerais qu'il soit tout le temps, genre, comme ça. C'est genre tout calme, tout tranquille. Bon, des fois, on fait les fous, hein. Je vous avouerai que des fois... Ah oui, effectivement, je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes à la peau foncée blague comme millinette, franchement. Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Pourtant, c'est trop beau. D'ailleurs, tiens, je vais mettre la peau comme ça une fois. C'est un rare. Aide-moi. Ah, je ne peux pas l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir. Je suis désolée, je ne peux pas t'aider. Mais là, franchement, si je devais faire une vidéo, j'ouvre les cadeaux des personnes à la peau noire, à part, je crois que depuis tout à l'heure, il n'y a qu'une seule personne à millinette qu'on a vue. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Ça ferait un jour vos cadeaux, même des personnes à la peau bleue, quand même. Après, pourquoi pas aussi faire j'ouvre les cadeaux des personnes à la couleur de peau atypique, genre bleu, genre vert, genre... J'allais dire jaune, mais on va me dire que je suis une raciste parce qu'il y a des asiatiques qui sont jaunes. Mais si je dis que les asiatiques sont jaunes, je vais me faire insulter aussi. Donc, je ne dirai rien, même si je l'ai déjà dit. Et non, après, un peu violée comme ça, ça fait un peu zombie. On va dire que si il me quiche, comme je suis empauvré les cadeaux des garçons... Oh, sympa la casquette ! Enfin, la casquette, ce n'est pas du tout une casquette, c'est un chapeau de fauboye. Je ne sais pas comment on appelle ça autrement qu'un chapeau de fauboye. Est-ce que c'est un nom, en fait ? Je ne sais même pas. Bah, écoutez, je parle beaucoup. Je ne me suis pas rendue compte que je filme depuis un moment. Mais ce n'est pas des trucs rares, ça, par hasard, parce que je ne les ai jamais vus. Ah, bah, ici, ça aurait fait deux personnes. Mais bon, ça ne fait quand même pas beaucoup, hein. Bah, écoutez, je pense qu'on va se lâcher là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse ce style-là de J'ouvre les cadeaux ou pas. Et encore une fois, si vous prenez la tête dans les commentaires, et bien, j'effacerai la vidéo, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère qu'il n'y en aura pas, parce que je sais que vous êtes sympa, j'ai une super communauté. Donc, j'ose espérer qu'il n'y aura pas de débordement. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz